Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à Bonn. Je m'excuse pour le titre qui est un petit peu abspo, mais vous verrez que ça a quand même une certaine logique. Et surtout, on m'a demandé de vous parler des bactériophages, et notamment de leur histoire, donc je vais faire. Mais parler des bactériophages sans aborder la question du microbiote va faire un petit peu difficile aujourd'hui. Et comme depuis ce matin, on parle des antibiotiques, des infections qui résistent, du microbiote et de son implication, donc tous ces ennuis pour lesquels on sait de trouver une solution, vous verrez que finalement, on peut arriver même à parler de comptes. Et c'est Lewis Kérol qui va nous aider avec la reine rouge. Donc pour ceux qui ont quelques réminiscences littéraires, vous comprendrez. Alors, avant de commencer mon topo, c'est une petite bibliographie sélective et j'avoue extrêmement subjectif sur la thématique du microbiote. Et pour ceux que ça intéresse, et je pense qu'il y en a assez dans la salle, je vous conseille vraiment très rapidement la lecture de ces livres qui, aujourd'hui, donnent à la fois un éclairage scientifique, mais historique et aussi philosophique sur l'évolution du vivant. Et vous verrez que quand on parle d'infection résistante et d'impact sur le microbiote, avoir lu ces livres, ça nous permet quand même de réfléchir un peu différent. Alors, pourquoi parler des bactériophages ? Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un problème de santé publique à l'échelle mondiale qui s'appelle résistance aux antibiotiques, pour lesquels on fait des publications et pour lesquelles, finalement, tout le monde essaie de chercher des solutions. Et parmi ces solutions, la phagothérapie a été envisagée et est envisagée de plus en plus sérieusement. Et je pense qu'aujourd'hui, pour tous les gens qui travaillent dans des établissements de santé, vous êtes au courant qu'il y a quand même des ruptures de stock d'antibiotiques extrêmement préoccupantes et qui, je pense, ne sont que le prémice à des ruptures de stock encore plus graves. Donc, dans la mesure où la recherche et le développement sur les nouveaux antibiotiques ne va pas nous fournir, à priori, dans les années à venir de nouveaux antibiotiques, il va falloir trouver des solutions alternatives et complémentaires. Alors, en 2017, donc cette année, on fête le centenaire de découvertes des bactériophages par un Français, un francocanigain, Félix Derrel. Et ça, c'est de manière très rapide. Je suis désolé, ce n'est pas très visible. Mais globalement, en 1917, Félix Derrel a découvert, suite à une épidémie de chisenterie, des particules qui ne s'appelaient pas encore des virus, mais qu'il appelait des bactériophages parce qu'elles mangeaient les bactéries. Comme il travaillait à cette époque à l'Institut Pasteur, mais que finalement, ça allait un peu à l'encontre des théories pasteuriennes de l'époque, il s'est fait un peu goûter dehors à l'Institut Pasteur, et se retrouvait à travailler dans un institut gérogien, où là, il a pu développer les prémices de la phagothérapie. Et puis, finalement, on voit qu'au fil des années, on a pu caractériser la nature phasique et virale des bactériophages, avoir de la microscopie électronique pour mieux les identifier, pour déterminer au départ ce qui paraissait l'hythique ou l'isogénique. Je vais revenir sur ces notions importantes. Enfin, et puis, on a pu commencer à faire du séquençage de génomes de bactériophages. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de bactériophages qui sont séquencés, et les techniques de métagénomie qui vont maintenant permettre de le faire encore plus rapidement et de manière encore plus extensive. C'est en étudiant les bactériophages qu'on a mis en évidence ce que tout le monde connaît aujourd'hui, qui s'appelle CRISPR. CRISPR, qui est en fait une méthode de... d'édition de l'ADN et qui en fait est un mécanisme de défense des bactéries contre les bactériophages. Et, aujourd'hui, on arrive à des essais cliniques, donc les essais cliniques phagobéens dont je vous reparle à l'heure, qui est un essai clinique européen, multicentrique, pour le traitement des brûlés par phagothérapie. Alors, très schématiquement, les bactériophages, jusqu'à présent, on a pu montrer qu'il faut avoir un intérêt... Je ne sais pas s'il y a un... Donc, ça peut avoir un intérêt pour traiter, pour tuer des bactéries. On a montré également que les phages produisent des enzymes qui, également, ont un effet bithique sur les bactéries. On a montré que les bactériophages, notamment par la pédaleur d'enzymes, avaient un effet bithique sur les biofilms de différentes bactéries. Et on a pu montrer que, dans certaines circonstances, l'utilisation de bactériophages permettait de rendre des bactéries sensibles à des antibiotiques, ce qui n'aurait pas été sans ces phages. Donc, les bactériophages, c'est d'abord une histoire. Et cette histoire, elle est intéressante. Et, en science, il y a quelques années, on avait un type de traitement de biais de stalin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous le rappelais, Félix Derelle a travaillé dans un institut avec un chercheur qui s'appelle Georges Eglava et qui est aujourd'hui l'Institut Eglava, un des principaux instituts dans le monde qui fait de la phagothérapie et qui accueille beaucoup de patients, notamment occidentaux, pour être traités par phagothérapie. Et que c'est dans cette partie du monde que les premiers traitements par bactériophages se sont développés. Mais dans les années 1920 et les années 1930, le laboratoire lit, l'américain, fabriquaient et commercialisaient des bactériophages. Donc, les bactériophages ont été les premiers anti-infectieux commercialisés bien avant les antibiotiques et bien avant la pénicilline. Puis est arrivée la pénicilline, puis est arrivée la seconde guerre mondiale, puis est arrivée la guerre froide. Et en fait, ce mur qui séparait les deux mondes a également séparé deux modalités thérapeutiques qui étaient d'une part les antibiotiques avec la pénicilline et tous les médicaments et antibiotiques qui ont subi, et l'Europe de l'Est et la Russie où les moyens n'étaient pas les mêmes et où d'autres freins, notamment idéologiques, ont empêché aussi, on va dire, que les diffusions des antibiotiques se fassent de la même manière. et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Russie et dans tous les pays satellites de l'Europe de l'Est, l'utilisation des bactériophages est quotidienne et vous pouvez trouver des bactériophages dans n'importe quelle pharmacie de Moscou ou de l'ici et ça pose des problèmes à personne. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut forcément en face sur nous, mais en tout cas, pour dire qu'il y a des millions de personnes qui aujourd'hui utilisent quotidiennement les bactériophages et bien sûr, ils utilisent aussi les antibiotiques. La phagothérapie et les bactériophages ont connu quand même récemment un vrai regain d'intérêt scientifique. Donc, vous voyez, dans les années 2005-2010, on était à péniblement les 200 publications. Là, j'ai refait le premier qu'il y a quelques jours et on était à 58 591 publications sur les fages. Donc, c'est quelque chose à la fois sur le plan fondamental, sur le plan thérapeutique, sur le plan expérimental, qui est aujourd'hui un gros champ de recherche scientifique. Mais, c'est également une réalité de terrain. Ça, c'est un soldage géorgien blessé pendant la guerre en 2008 entre la Russie et la Géorgie, ce qui suit l'actualité, et chaque soldage géorgien avait dans sa besace des bactériophages. Et en fait, il y a eu des collaborations entre l'Institut de la Vé de Bidici et l'hôtel de la Remestrie, de la Bruxelles, qui, eux, mettaient au point également des bactériophages pour traiter des patients avec des plaies infectées. Voilà. C'est l'exemple. Alors, comment se présente un bactériophage ? En gros, comme une capsule lunaire, mais je pense que c'est plutôt l'un qui a copié sur l'autre. Donc, vous avez une... Pardon. Vous avez une capsule ici, qui rende un peu la tête du module avec des systèmes d'arrimage, donc, en fait, qui va s'ancrer sur des protéines de la bactérie et un système de forage par lequel l'ADN... Alors, la plupart des bactériophages sont des virus à ADN, mais il y a quelques familles ARN, mais on va retenir pour l'instant uniquement ADN. Et c'est comme ça que le bactériophage s'arrime sur la bactérie de manière extrêmement sélective et spécifique. Et là, on distingue deux cycles. Donc, tout d'abord, le cycle lysogénique qui, en fait, on parlait de la bactérie et du phage codant pour la toxine de la bactérie, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, l'ADN du phage qui va coder, donc on va appeler un prophage qui sera inséré dans l'ADN bactérien, il va y avoir un phénomène d'absorption au niveau de la surface bactérienne, l'ADN va être projeté, il va se circulariser, puis il va s'intégrer au génome de la bactérie et ce qu'on va appeler un prophage et il va contenir un certain nombre de facteurs qui peuvent être des facteurs de pathogénicité, des facteurs d'adaptation à l'environnement, des facteurs de résistance aux antibiotiques qui vont modifier le phénotype général de la bactérie. puis il y a un deuxième type de cycle qu'on appelle le cycle lithique où l'ADN du bactériophage ne va pas se circulariser mais va utiliser la machinerie cellulaire de la bactérie pour former des virions et en gros de manière approximative un bactériophage et donc un moins d'ADN de bactériophage est à peu près une centaine de virions à l'intérieur d'une bactérie et donc il va y avoir à la fois par un effet mécanique de par le volume des virions mais également par des effets chimiques avec l'éoline et l'éxine une destruction de la cellule de la paroi bactérienne et donc une destruction de la bactérie et c'est un phénomène exponentiel vu que pour un bactériophage initial vous allez avoir 100 bactériophages qui vont se retrouver dans l'environnement bactérien alors juste quand même il faut rappeler que ça ne vient pas de l'azard que les phages et les bactéries sont des organismes qui co-évoluent depuis 2 milliards d'années et qu'ils représentent aujourd'hui et c'est pour ça que à mon titre je parlais du phage de microbiote il représente aujourd'hui réellement un organe supplémentaire que nous avons et dans lequel nous vivons également en symbiose et quand on parle de microbiote il ne faut pas penser qu'aux bactéries il faut également passer aux phages qui sont 10 fois plus nombreux que les bactéries donc ça c'est pour ceux qui n'ont jamais eu de phage sur une bactérie c'est un échelle échelle donc on n'a pas même parlé de l'entraînement et donc on voit l'arrimage à l'échelle et chaque colis et on voit la destruction bactérienne et ensuite la libération de la bactérie donc aujourd'hui comment est-ce qu'on peut utiliser les bactériophages technologiques de plusieurs manières tout d'abord et c'est ce qui va peut-être nous intéresser le plus qu'après comme étant agent antibatérien chez l'homme et aujourd'hui la NSM dans des conditions extrêmement précises peut délivrer des ATU pour l'utilisation de bactériophages et ça c'est vrai comme agent antibactérien dans des modèles d'infection chez l'animal et là je vous ferai grâce de tous les essais et de toutes publications mais il y en a un certain nombre comme agent antibactérien en médecine vétérinaire comme agent de biocontrôle à visée de protection des aliments quand vous mangez du fromage vous ne savez peut-être pas mais vous mangez probablement avec ce qu'on appelle le listex qui est un bactériophage un coquet des bactériophages qui vise à limiter la propagation de la liste et effectivement c'est pas marqué que vous mangez des bactériophages mais c'est sûr que vous avez mangé et ça peut également servir des jambes de contrôle ambiguës avec l'alcool alors je vais essayer d'être assez synthétique c'est un peu compliqué comme un diapo mais elle est vraiment importante alors quels sont les différents déterminants de l'efficacité d'un traitement par bactériophage tout d'abord la concentration des bactériophages et le ratio de phages par rapport aux bactéries en gros on estime que ce ratio pour être efficace va être du diffrage pour une bactérie c'est le ratio de l'humain ensuite vous avez les modalités d'administration alors par voie intraveineuse le problème des bactériophages c'est qu'ils sont extrêmement vite éliminés par le système particules endothéinale donc c'est pas très intéressant de l'utiliser comme ça à moins de modifié mais pour l'instant c'est pas trop d'objets de mieux par contre par voie plurale par voie topique par voie contra-périphéméale par voie intra-nasale par voie respiratoire c'est possible les bactériophages se caractérisent par leur grande spécificité il faut dire que là où un antibiotique va agir de manière un petit peu au Kärcher l'antique de bactériophage lui va arriver exactement sur la bactérie et parfois le sous-type bactérien qui lui est spécifique donc c'est intéressant parce que ça évite donc la destruction des bactéries qui ne doit pas être détruites mais en même temps ça facilite aussi l'effet de l'église et la résistance donc on verra que finalement les côtés de bactériophages sont une bonne solution pour à la fois élargir en plus le spectre qui est en soi extrêmement étroit mais également limiter les phénomènes de résistance phénomène de résistance donc je vous en parlerai un tout petit peu après après il y a les manières de le mettre en termes de doses en termes de mouvements donc il y a des interactions il y a des questions d'acidité, d'acidité donc il y a quand même pas mal de petites modalités à avoir donc c'est pas un traitement ni miracle ni un traitement qu'on fait comme ça il faut quand même savoir un peu ce qu'on fait mais en tout cas il y a quand même des choses qu'on connaît voilà donc j'en serai disponible pour vos questions pour qui vous voulez plus de détails mais je ne vais pas non plus passer toute la présentation sur ça donc par contre c'est clair c'est que les bactéries elles coévolent avec les bactériophages elles ont appris à se défendre contre les bactériophages et il y a deux mécanismes principaux c'est la résistance à ce que je vous ai montré c'est-à-dire l'absorption c'est-à-dire l'ancrage et l'arrimage sur les bactéries par modification en fait des récepteurs de cette bactérie et puis il y a CRISPR qui est en fait une séquence ADN qui va être intégrée à l'anime bactérien et qui va empêcher le bactériophage d'agir et d'avoir son action lithique même de pouvoir proliférer au sein de la bactérie et ça c'est clairement un mécanisme d'adaptation d'identité à la totale alors aujourd'hui pour essayer de revenir à des choses très concrètes comment est-ce qu'on peut utiliser les bactériophages est-ce qu'on le peut est-ce que c'est une option complémentaire d'un caractif aux antibiotiques l'idée c'est pas de faire et pas de défendre une position l'idée c'est de se dire aujourd'hui on a un vrai problème à la fois parce qu'il y a des résistances à la fois parce qu'il n'y a pas de nouveaux antibiotiques et parce que sous ce existant il y a des ruptures de stock et malheureusement je pense que c'est que le début donc il va même falloir trouver des solutions et on a discuté aujourd'hui de pas mal de solutions sur l'utilisation de l'antibatis peut-être qu'on peut en trouver d'autres ailleurs alors dans une étude qui n'est pas très liable il y a 7 ans par exemple je l'ai dit Laurent Debarbu et son équipe à Pasteur avaient montré sur un modèle d'infection pulmonaire chez l'animal à Psycienic que l'administration de bactériophages non seulement réduisait la quantité donc là vous voyez c'est des souries traitées par les phages par naissance et là c'est des souries traitées par placebo donc on voit que la quantité de pio elle est nettement moins importante que chez les souries traitées par les phages et vous voyez que la survie des souries traitées par phase était restée à 100% en modèle animal mais ce qui est intéressant c'est de voir que la proportion de phages sur les bactéries quand il était de 10 pour 1 là on avait vraiment une survie optimale et qu'est-ce qui était intéressant dans ce papier également c'est que par du séconçage il avait pu transformer la nature lithique du phage utilisé en montrant qu'il y avait une ligne intégrale de transposage ou d'excisionase alors pourquoi est-ce que je dis ça parce que les bactériophages qu'on peut trouver par exemple encore en Géorgie ou en Russie c'est pas toujours somme de savoir s'ils contiennent uniquement des phages lithiques ou s'il y a également un mélange de phages lithiques et d'isogéniques et je vous ai expliqué que les phages d'isogéniques peuvent quand même amener des gènes de résistance aux antibiotiques des gènes pathogénicités donc c'est pas tellement ce qu'on a envie donc aujourd'hui on a une manière technique avec le séquençage et avec une technique qui est une technique plus sophistiquée et rapide de savoir si ce qu'on injecte est quelque chose d'une nature strictement lithique ou non dans un papier qu'on avait fait avec Christine Poussel à Orsay on avait étudié deux choses la clonalité des souches d'échelle-échelle-échelle qui venait de différents pays de Corée de Hongrie de Bulgarie de France pour montrer que d'une part on avait à peu près 50% des souches qui avaient la même clonalité donc ça veut dire aujourd'hui quand on parle d'échelle-échelle-échelle multirésistante c'est sûr que c'est embêtant quand on a une épidémie dans notre établissement il faut juste imaginer l'épidémie à l'échelle mondiale et qu'aujourd'hui les clones circulent par les avions circulent par tout ce qui fait qu'aujourd'hui on a un monde beaucoup plus liquide qu'avant qui est beaucoup plus pervers et le problème c'est que pas mal de ces clones étaient quand même résistants aux antidédiés et donc on avait montré qu'avec un cocktail de bactériophages qu'on récupère à peu près une sensibilité sur à part 2 on avait sur 95% des échanges j'ai dit les échanges à gris c'est le reste qui sont résistes qui étaient sensibles par an au cocktail des bactériophages et avec des pios qui étaient plutôt résistants en termes de phénométiques antibiotiques donc bon c'était de l'expérience mentale mais on a montré quand même que on est quand même même quotidiennement avec nos patients en regardant des matériaux de culture donc ça veut quand même dire quelque chose que pour des pios résistants on avait une solution thérapeutique éventuelle ce papier nous dit quelque chose d'intéressant c'est que quand on administre les bactériophages on n'a a priori pas de stimulation de médiateurs inflammatoires donc ça veut dire que chez des patients sceptiques à qui on n'a pas forcément envie d'accélérer ou d'augmenter la réponse inflammatoire de manière trop importante et exagérée ce qui soit un petit à des circes ou à des choses sceptiques a priori les bactériophages n'ont pas cette capacité dans un contexte affectueux d'augmenter cette réponse donc ça ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas immunogènes ils peuvent induire une réponse d'immunogénicité mais généralement pour des injections ou des administrations répétées mais par contre ils n'ont pas exagéré la réponse inflammatoire donc est-ce que chez les humains ça peut avoir un intérêt parce que là on a vu pas mal d'expérimentations je vous ai passé les études faites chez l'animal qui sont plutôt positives en termes de résultats alors vous ne voyez pas trop le détail mais l'idée ce n'est pas de vous en faire le détail l'idée c'est de vous dire que les russes les polonais les géorgiens ont fait beaucoup d'études et continuent de publier régulièrement le problème le problème c'est que souvent les méthodologies de ces études sont assez pauvres qu'il n'y a pas de placebo qu'il n'y a pas de contrôle c'est souvent des études de cohorte donc intéressant mais donc on peut difficilement extrapoler les résultats pour avoir des attitudes thérapeutiques par contre je pense qu'il faut quand même leur reconnaître une expérience pratique empirique colossale et je pense que si depuis plus de 50 ans ils l'utilisent de manière extrêmement humillière et que c'était réellement nocif et sans effet je ne suis pas sûr qu'ils aient continué donc je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur ces études pour dire il faut faire des attaillages et par contre se dire quand même que si plusieurs millions de personnes ont fait cette thérapeutique pendant des dizaines d'années et qu'ils l'ont continuée c'est qu'il y a même quelque chose qu'il faut creuser un petit peu donc effectivement on a regardé s'il y avait des effets néfastes chez l'homme donc il y a des études qui ont été faites chez les volontaires qui globalement ont montré très peu d'effets adverses d'effets secondaires quand il y en a eu c'était un petit fait de récule de l'orat dominale il n'y a jamais eu de tendinite il n'y a jamais eu d'hépatite et il y a peu de temps une équipe d'Asté de l'orat dominé ainsi qu'une équipe du Bengalèche qui ont fait une analyse de safety sur un cocktail de phage russe donc ils sont partis de la vraie vie c'est quelque chose qui est utilisé par bien de gens aussi et ils ont fait une analyse métagénomique pour voir des choses qui pouvaient être problématiques et ils ont cassé chez les sujets et donc en termes de résultats de l'étude de safety métagénomique ils ont retrouvé un gène ils ont en gros retrouvé deux gènes de résistance aux antibiotiques et l'étude de safety qu'ils ont faite chez les volontaires humains a retrouvé comme effet secondaire un peu de disconfort abdominal un peu de dyspepsie voilà quelques douleurs et quelques diens ce qui est à priori relativement peu en termes d'effets secondaires pourvu du rapport risque-bénéfice mais en tout cas l'administration de phage n'était pas en soi inducteur de problèmes majeurs en 2009 Wright et ses collègues ont fait un essai clinique contrôlé sur des outils chroniques à pure résistance où ils ont montré qu'il y avait non seulement une diminution significative par rapport à un placebo de la quantité de pio retrouvée chez les patients mais également avec une échelle multicritère sur comment les patients avaient réagi au traitement une amélioration significative donc là c'était intéressant comme l'étude même si le nombre de patients n'est plus relativement polliné il y avait 44 patients répartis en fait au roi là vous avez un exemple de phagothérapie chez une femme qui présentait des ulcères ne jamais infectées la pièce de l'éthyrésitant donc pour lesquelles les antibiotiques clairement avaient été une efficace et l'utilisation de bactériophage impermue au bout de quelques semaines de cicatriser le tissu à l'intérieur des prévues là c'est un autre exemple de patients qui souffraient de brûlures liées à des radiations et pour lesquelles un cocktail de bactériophage associé à des antibiotiques à de la thymoclacine a été appliqué avec voilà une amélioration au bout de quelques semaines également et là c'est le protocole Fagoubent un protocole européen qui s'inquiète qui vise à évaluer les bactériophages le cocktail de bactériophages chez les bébés infectés soit par l'échelle et chez le colis soit par le pseudomonas et l'originosa et donc l'objectif primaire c'est déjà de voir comment les bactéries sont réduites et avec quelle temporalité par rapport au traitement antibiotique et après de mesurer la tolérance au traitement et également le nombre d'endroits où ça a pu être guéri donc le protocole est encore en cours il a démarré en 2014 et 15 et il est encore en cours mais devrait donc tout se terminer et le on va dire l'originalité de ce travail c'est que tous les phages qui ont été utilisés ont été faits par un startup français ont tous été séquencés donc en fait on est dans un contexte de sécurité et de safety pour les patients complets au niveau au niveau c'était verticulaire donc je pense que vous avez bien entendu parler de ces patients traités par pathothérapie à 19 Saint-Georges et donc voilà qui ont été traités avec des bactériophages plutôt d'origine russe ou georgienne mais il n'y avait pas une efficacité clinique et plus récemment à Lyon donc en octobre dernier deux patients ont été traités donc sur des infections esthéarticulaires qui sont en impasse thérapeutique avec une NTI de la NSM et avec des phages séquencés le nom de la startup française dont je viens de parler voilà donc ça veut dire que là on commence à avoir aujourd'hui sur des situations d'échec complètes des antibiotiques et je pense que on a tous les patients pour lesquels on aurait bien d'avoir une solution supplémentaire parce que les antibiotiques ne marchaient pas une solution qui en termes de safety et en termes de contrôle clinique et biologique paraît quand même intéressante sur le plan respiratoire alors il y a pas mal de papiers il y a des équipes Canel-Dylène et Dolchery qui ont beaucoup bossé dessus notamment sur les inhalations en ébulisation de bactères de phage et notamment les modalités d'ébulisation en poudre et donc ce qui permet de tenir et de pouvoir conserver facilement les bactères de phage mais c'est clair que pour l'instant il y a encore des études pharmacocyniques d'hymogénicité des essais cliniques à faire avant de pouvoir l'utiliser de manière plus large rapidement les synergies phage antibiotiques ça c'est un papier qui montrait qu'avec de l'astrionale et du sophicime il y avait clairement un effet synergique quand on rajoutait les phages donc là il n'y a que l'antibiotique et là on a rajouté les phages et on voit que l'effet est quand même plus intéressant ce papier récemment paru montre que les résistances aux antibiotiques sont largement médiées par les basmides pour les chers et chacoliques mais que les phénotypes de résistance entre antibiotiques et phages évoluent indépendamment donc ça veut dire qu'en gros on peut avoir un chers et chacoliques ou une chers et chacoliques aux antibiotiques c'est pas pour ça qu'il va être résistant au phage et inversement mais généralement c'est plutôt la résistance aux antibiotiques qui pose ce problème et donc c'est un argument supplémentaire pour tester ces combinaisons phages antibiotiques et deux auteurs ont récemment paru à tant que une propre écologie une revue rationnelle pour l'utilisation combinée de phages et d'antibiotiques donc avec un certain nombre de modèles expérimentaux avec différentes bactéries et différents types d'antibiotiques et pas seulement des bétalactamines et qui ont globalement quasiment tous montré des effets synergiques des diminutions de résistance bactérienne et des diminutions de l'inoculome infection donc je ne détaille pas mais en gros il y a plusieurs manières de faire soit on utilise antibiotiques seul et là clairement il va y avoir une sélection des bactéries et des centraux antibiotiques soit l'utilisation simultanée de phages et d'antibiotiques et on peut avoir des mécanismes de fitness ou bien d'échange entre eux et en gros on arrive soit qu'avec uniquement des bactéries résistantes aux phages et aux antibiotiques mais la probabilité est quand même plus faible voire plus de résistance ou on peut avoir également une séquentielle ça veut dire qu'on commence par mettre des bactéries de phages pour diminuer l'inoculome et puis on met l'antibiotique et là on a plus de probabilité de résistance à ce moment là alors je vais aller vite mais c'est vraiment important parce qu'en plus ça consomme le plus de la vie on en a parlé ce matin ça coûte cher en vie humaine ça coûte cher en termes financiers et des membres et vous savez qu'aujourd'hui on fait de la transplantation fécale et donc il a cette partie qui est extrêmement intéressante parce qu'il a montré quoi ? il a montré qu'avec des sels de donneurs pas simplement homogénéisés et administrés comme on l'a fait sur d'autres études mais là ça a été filtré avec un filtre qui a éliminé toutes ces bactéries et pourtant quand on regarde le résultat en termes de microbiote on voit que donc on va commencer par là ça c'est la celle du 2e donc qui sont composées de firmy d'UTS et de bactéries d'UTS donc qui sont généralement les deux catégories les plus présentes au centre du microbiote avec quasiment pas de protéines protéobactérières et quand on compare la celle du patient donc avant traitement on voit que là pour le coup il y a une diminution significative de firmyre d'UTS et par contre il y a une présence importante de protéobactéria dont bien sûr les antéobactéries le colis etc. et après l'administration est suivie il y a 6 semaines on a restauré une proportion bien plus importante des chimiques d'UTS mais également des lactobactéries d'UTS et on a pas complètement déactivé mais quasiment la proportion de protéines d'UTS c'est à dire qu'on a restauré la diversité de microbiote intestinales qui ont aussi été un facteur majeur en termes de pathogénicité et aujourd'hui quand on fait le lien entre microbiote et autisme microbiote et obésité microbiote et maladies inflammatoires de l'intestin clairement le facteur qui ressort c'est pas la proportion individuelle de telle ou telle bactérie c'est la perte de diversité de microbiote donc là il y a cette restauration là pourtant on n'a pas injecté de bactéries et quand on étudie les bactériophages qui eux pour le coup sont restés dans la solution administrée aux patients on s'aperçoit que donc dans la celle celle du donneur on a une proportion de l'actococcus très importante et d'antérobactéries de phage d'antérobactéries moins importantes ce qui n'est pas le cas chez les patients qui lui a une proportion de l'actococcus plutôt faible et d'antérobactéries très importantes et à six semaines on a restauré également la diversité du phageum intestinal avec ces variations de phage et en fait c'est probablement cette diversité là qui a entraîné les résultats donc comment ça marche donc aujourd'hui il y a un papier qui est sorti il y a quelques années il y a trois ans et qui est intéressant parce qu'en fait il montre qu'il y a une immunité liée aux phages indépendante de lui-même donc en fait nous sommes l'hôte symbiotique de cette immunité mais ce sont les phages qui l'induisent en adhérant à des domaines qui ressemblent au peu à des immunoglobulines sur le mucus et qui vont à la fois créer une barrière d'étanchéité de protection face à des bactéries qui elles aimeraient bien passer et un peu transloqué et tout ça va être éliminé régulièrement par le mucus qui lui se renouvelle et donc cette immunité elle est nouvelle en tout cas c'est un nouveau type d'immunité elle est adaptative elle est dynamique et clairement elle symbolise la relation symbiotique entre phages bactéries et nous-mêmes juste je vous laisserai je ne dirai pas dans le détail de ça on en reparlera plus tard si vous voulez mais globalement ce qui est important de retenir c'est qu'il y a des capacités de résilience différentes entre le microbiome le microbiome donc les bactéries du tube intestinal et le phageum avec les bactériophages et le phageum qui est beaucoup plus finalement résilient que le microbiome et quand vous avez une agression et l'agression majeure généralement c'est l'administration antibiotique vous avez des modifications des mobilisations de gènes qui vont modifier également les populations microbiennes du microbiote mais les bactériophages vont revenir beaucoup plus vite que les bactéries à un état d'équilibre et donc vont à nouveau jouer leur rôle même si les bactéries elles restent de manière plus durable dans un état de déséquilibre et de manque de diversité mais ça je passe ça c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui les bactériophages on peut les envisager à la fois en termes de modalité thérapeutique soit seul avec des cocktails soit avec des antibiotiques comme un agent antimicrobien je pense que j'espère vous avoir démontré qu'il y a quand même un ration d'or d'artiment important pour ça mais également et ça c'est plutôt nouveau comme un agent de modulation du microbiote qui va intervenir sur la synthèse de nutriments sur la dégradation et tout ça pour essayer de restaurer cette symbiose cet équilibre qui a été altéré avec voilà un stress divers et varié donc l'arène rouge rapidement c'est Alice qui ici dit Alice il faut couvrir toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer à où on est ça veut dire quoi ? ça c'est la théorie de l'arène rouge et vous voyez elle est relativement récente et en gros ça dit que l'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son attitude suite aux évolutions des espèces avec lesquelles elle co-évolue c'est fondamental de comprendre ça car nous co-évoluons aussi avec les bactéries qui est co-évoluée avec les bactéries de l'évolage et nous c'est un organe de plus qu'il faut essayer de comprendre et quand on applique cette théorie ce concept au microbiote intestinal finalement ça va nous faire évoluer vers des thérapeutiques non pas basées contre les bactéries mais basées sur le microbiote et la phagothérapie en fait partie comme en fait partie les transplantations fécales filtrées ou pas filtrées comme en font partie les pré- et les probiotiques même si aujourd'hui les études sont plutôt contradictoires mais la science c'est quelque chose qui est au mieux et en fait l'objectif c'est quand on a des relations entre l'environnement et l'hôte qui vont pouvoir amener une symbiose et donc un microbiote en forme tout va bien se passer et puis lorsqu'il va y avoir des modifications et donc l'induction d'une symbiose de ce microbiote il doit falloir essayer de trouver des des alternatives thérapeutiques pour restaurer et aujourd'hui on sait que cette dysbiose du microbiote a un impact direct sur l'apparition de l'obésité sur le diabète sur les maladies inflammatoires sur le cancer sur la résistance aux antipathiques donc c'est une manière un peu différente de voir le problème et donc quand on parle de bactéries et d'infections ce serait bien de temps en temps qu'on puisse également parler des phages parce que c'est pas parce qu'ils sont dix fois plus nombreux que les bactéries c'est parce que simplement ils agissent réellement en co-évolution et de manière dynamique avec les bactéries et donc parler d'antibiotérapie sans parler de phages derrière c'est comme si aujourd'hui vous parliez d'antibiotérapie sans parler de la bactérie qui nous l'atteint c'est le même non-sens je pense que dans le contexte actuel c'est une option réaliste et je pense que les patients d'impasse thérapeutique infectieuse devraient être les premiers à pouvoir en bénéficier rapidement les modalités à utiliser elles sont en évaluation et je pense qu'il faut continuer à faire de la recherche là-dessus que toutes les notions de microbiome de phageome de symbiose de dysbiose on doit aujourd'hui se les accaparer et les intégrer à une manière de réfléchir à nos stratégies paraphatiques et que pour reprendre la métaphore de la règle rouge il faut peut-être mieux essayer de faire de la restauration de symbiose qu'essayer de faire de la destruction de la terrienne parce que c'est ce qu'on fait depuis 60 ans et finalement on voit le résultat aujourd'hui et c'est plutôt préoccupant voilà et je t'aimerais par ce c'était le plaisir de Merci à leur père parce que ce dont on parle aujourd'hui c'est bien la vie la mort et la manière dont on arrive à co-évoluer ensemble je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements